bonjour alors je vous avais promis une autre vidéo sur les masques c'est ce que je vais essayer de faire une fois que vous avez un modèle ça fait gagner énormément de temps et il n'y a pas que pour des présentations ou des vidéos que l'on peut faire des modèles il y a plein de possibilités par exemple si vous aviez des informations à donner sous forme de petites fiches par exemple pour votre ligne magnète ce serait une très bonne idée d'utiliser les masques pour vous faire un modèle qui vous servirait ensuite pour toutes vos fiches quel que soit le sujet mais comme ça on reconnaîtrait vos fiches et ce serait beaucoup plus facile pour vous après de choisir simplement le masque et de remplir en fonction de ce que vous voulez mettre dedans si par exemple vous aviez des petites fiches techniques à établir mais vous voulez les rendre quand même un peu plus ludique et vous voulez surtout qu'on sache que ce sont vos fiches que vous envoyez parce que après vous pouvez très bien les envoyer par email en pdf chaque fiche ou plusieurs fiches si ce sera à vous de choisir vous pouvez aussi le faire si vous voulez faire un petit ebook vous commencez à créer un modèle et après vous vous en servez comme masque pour tous les petits ebooks que vous ferez même si après vous changez les images les textes il est absolument impossible de laisser tomber les masques si l'on veut vraiment être efficace et gagner du temps dans ses créations je vais aller dans l'accueil et surtout dans conception pour choisir la taille que je veux utiliser pour ce projet et là j'ai choisi la taille de ma diapositive je vais taille dans deux diapositives personnalisées et ici j'ai plein de formats possibles moi j'ai pris celui ci parce que c'est c'est un tout petit peu plus petit que le format 4 habituel et pour des petites fiches je trouve que c'est très intéressant donc j'ai pris celui ci maintenant que j'ai pris ce modèle et que je vais faire un masque sur ce modèle je vais tout simplement aller dans affichage et masque de diapositive et automatiquement powerpoint m'affiche déjà des possibilités et ce qu'il faut savoir c'est que tout ce que vous allez mettre sur la première diapositive c'est la diapositive mais sera reproduit sur les diapositives d'après ce qui fait gagner un temps précieux effectivement on va commencer par exemple par choisir ne prenez pas de thème si vous faites un masque pour gagner du temps faites quelque chose de très personnalisé par contre ce que vous pouvez faire c'est aller dans couleur et choisir un type de couleur pour votre présentation il y a beaucoup de possibilités faites ce qui va le mieux avec votre projet de fiche et vous verrez ce sera beaucoup plus facile après alors on va prendre par exemple j'ai jamais pris ça on va prendre ça on va choisir ce que l'on veut comme police de caractère pour l'ensemble de notre powerpoint car c'est assez désagréable quand il ya des polices de toutes sortes dans la même présentation alors vous en avez quand même beaucoup vous n'avez plus qu'à choisir comme cela s'affiche en dessous vous pouvez voir ce que cela donne tout de suite et voir celle qui vous plaît le plus moi j'aime bien celle ci donc je vais mettre celle ci vous voyez qu'ici vous avez quand même la possibilité de changer la taille des diapositives et on va commencer donc par l'arrière-plan dans la mise en forme de l'arrière-plan ici et vous avez plusieurs possibilités vous pouvez faire un remplissage unier un remplissage dégradé par une image une texture je conseille pas les textures parce que c'est vraiment très moche ou un motif de remplissage j'aime bien quand j'en ai la possibilité du coup faire un dégradé vous choisissez le type de dégradé que vous voulez est ce que vous voulez que ce soit plutôt dans les bleus dans l'air si c'est vous qui choisissez vraiment il n'y a pas de allez on va prendre comme et ici vous avez soit linéaire soit radial soit rectangulaire soit tracé au milieu une croix soit une ombre depuis peut être aussi très sympa et là vous avez le choix de vos couleurs quand même dans la palette que vous avez choisi c'est à dire que s'affichent ici les couleurs qui vont avec le thème que vous avez choisi dans les couleurs donc vous pourriez très bien changer cette couleur là prendre celle ci ici changer pour celle ci et celle là un petit peu moins coup ça change le masque ça fait un peu plus clair au milieu c'est plus lisible souvent on peut choisir les positions si on veut que ce soit un peu transparent un peu plus lumineux etc c'est à vous de choisir une fois que c'est fait vous serez plus obligé d'y retoucher donc on ferme le on ferme ça donc le style d'arrière-plan c'est fait maintenant on va s'attaquer à ce que l'on veut mettre dans notre diapo donc ici on a dit qu'on voulait mettre un titre et ici on veut mettre les textes de tous les niveaux et tout en bas on a titre et pied de page mise en page de du masque est ce qu'en bas vous voulez mettre un pied de page un numéro de diapo une date un texte et un titre dans cette diapositive c'est vraiment la diapositive maître donc c'est à vous de décider est ce que dans toutes les pages vous voulez un pied de page le numéro de diapo la date c'est à vous de voir bon général je mets ni la date ni le numéro de la diapo par contre je garde le pied de page pour pouvoir y mettre sur cette diapositive là le nom de l'auteur si je veux que ce soit sur toutes les diapositives je vais aller chercher par exemple mon logo donc je vais chercher le logo et je vais pouvoir le placer où je veux dans la grandeur que je veux il sera sur toutes les diapositives vous avez vu qu'il est sur toutes les diapositives maintenant je peux très bien avoir envie de faire sur cette diapositive donc un encadré en dessous du titre par exemple je veux peut-être réduire un peu le titre agrandir ça pour ma fiche et qu'elle soit plus imposante et pour qu'elle soit vraiment très démarquée je vais faire un contour plus foncé voilà ce contour je vais lui donner une épaisseur si je vais lui donner un effet cherche on va faire un effet biseau simple et là vous pouvez le faire plus ou moins épais vous choisissez vraiment avec ça et là vous avez le modèle de votre fiche et vous pourrez à chaque fois faire une fiche avec ce modèle là qui correspondra à votre marque dans toutes les fiches suivantes que vous pourrez faire vous pourrez tout modifier vous aurez les choses que vous ne pouvez pas modifier c'est à dire le cadre et le logo que vous avez ajouté effectivement si vous voulez faire des fiches ça me paraît assez judicieux de faire ça ici vous pouvez très bien enlever les pieds de page et du coup c'est enlevé là où vous voulez qu'il n'y en ait pas et vous voyez que dans les diapositives où il y a deux cadres vous avez deux cadres distincts donc ça peut être très intéressant pour pouvoir y faire toutes vos diapositives dans le même modèle donc ici j'enlève le pied de page voilà vous voyez que c'est assez sympa et donc une fois que j'ai terminé je ferme et je vais pouvoir là j'ai je vais pouvoir régler le titre puisque je ne l'ai pas figé j'ai pas écrit dessus donc ici je fais un titre ici je peux agrandir ma fiche et écrire mettre tout ce que je veux à l'intérieur je peux si j'en ai envie ajouter une nouvelle diapositive avec quelque chose comme ça ou une autre comme ceci et du coup vous avez déjà le la structure de votre diapositive qui est prête vous n'avez plus qu'à remplir vous préparez vos textes et vous remplissez vous mettez vos images etc ça fait gagner un temps fou une fois que vous avez terminé votre modèle vous allez aller dans fichiers je mets par exemple masque fiche est ce que vous voulez après et vous enregistrez quand vous allez avoir une nouvelle présentation oui il va falloir aller le chercher masque fiche et là vous enlevez les diapos dont vous n'avez pas besoin et vous pouvez recommencer avec une nouvelle diapositive de titre enlevé celle que vous aviez et vous recommencez sur des soit vous recommencez sur celle que vous aviez déjà et puis vous rajoutez d'autres diapositives et ça vous fait gagner un temps fou je pense que vous avez compris qu'en utilisant les masques cela va vous faire gagner beaucoup car ce qui nous prend beaucoup de temps quand on fait une présentation quel que soit ce que l'on veut faire ebook vidéo présentation formation c'est la mise en page que l'on fait souvent sur chaque page et c'est regrettable de devoir faire ça sur chaque page et de perdre autant de temps avec cela alors que l'on pourrait faire juste du copier coller une fois qu'on a fait le premier travail des masques 1 1 1